Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une Heure, Une Commune. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Une Heure, Une Commune, votre rendez-vous où l'on parle de la vie de nos villes et de nos villages du territoire Grand Lac. Et cette semaine, nous sommes en direct avec la Commune de Labiole. Une fois par mois, cette Commune qui a choisi d'être partenaire de votre média de proximité. Donc, on est avec Labiole et on va parler d'un très beau club. On va parler du club des aînés qui s'appelle les Amis du Mérieux. On va savoir pourquoi. Et puis, on va parler après culture, on va parler art, on va parler musique. On a la chance d'avoir avec nous l'atelier des arts de l'Albanais Savoyard avec sa nouvelle présidente Mathilde qui est revenue, qui est là son directeur historique que tout le monde connaît, le célèbre Jean-Luc Varin qui est là avec nous et ça fait toujours beaucoup de plaisir de le voir. Et puis, on va commencer donc à parler un peu de ce club des aînés, des jeunes aînés de Labiole. Alors, avant toute chose, j'ai laissé la parole à Marie Rosgoury parce qu'elle n'est là pas en tant que maire adjointe de la commune de Labiole. Elle est vice-présidente du club. On a aussi le président du club qui est là, mais je voulais d'abord accueillir Marie Rosgoury. Bonjour Marie Rosgoury. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Ça va Marie-Rose ? Ça va très bien, merci. Impeccable. Quand on est là, ça va toujours. Donc, maire adjointe de Labiole avec... Pardon, c'est un lapsus. L'apsus, avec une délégation sociale, je crois. Oui, tout à fait. Donc, la solidarité. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est maire adjointe de Labiole et qu'on s'occupe du social et des solidarités ? Alors, beaucoup de travail. Je suis vice-présidente du CCRS aussi. Donc, on s'occupe de toutes les associations, des logements sociaux. Combien de logements sociaux sur la commune de Labiole, en gros ? 150 environ. D'accord, donc l'OPAC de la Savoie, puis d'autres... La SEMCoda. Et puis, la SEMCoda. Et je pense qu'il y a beaucoup de demandes, parce qu'avoir un appartement à Labiole, ça ne doit pas être facile. Et quand on l'a, on est tellement bien qu'on le garde. C'est tout à fait ça. Donc, voilà. Donc, il y a les demandes qui s'accumulent et l'offre qui reste toujours la même. Oui, les gens ne bougent pas trop. Et puis, je pense que quand on est aux solidarités et aux sociales, on s'occupe des aînés, des seniors, des personnes âgées un petit peu. Et donc, Marie-Rose, tu es aussi vice-présidente du club Les Amis du Mérieux. Les Amis du Mérieux. Depuis 6-7 ans. Oui ? Déjà ? Déjà. Oui, oui, parce qu'en fait, j'ai la grande chance d'avoir un mari plus âgé que moi. Donc, voilà. C'est un des avantages, un des nombreux avantages. Mais je pense que le connaissant, il y a d'autres avantages. Oui, oui, oui. Parce que c'est quelqu'un de super sympa, de super gentil. Oui, oui. Et donc, tu nous as amené avec nous, avec toi aujourd'hui, un personnage. Un président. Un personnage. Je ne croyais pas avoir l'honneur de l'avoir un jour en studio, mais c'est fait. C'est aussi connu à Labiole que dans l'Albanais qu'à Aix-les-Bains, puisqu'il a des fonctions aussi, des responsabilités à Aix-les-Bains dans le monde combattant. C'est Eugène Penay, celui qu'on appelle Gène Penay. Voilà, le E est parti. Monsieur Eugène Penay, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Gène ? Ça va. Je t'appelle Gène, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Et puis tout le monde appelle Eugène Gène. Alors, Eugène Penay, tu es donc président de ce club Les Amis du Mérieux. Depuis quelque temps, tu as dû prendre la suite d'un certain Jeanne Ocalou, je crois. Oui, oui. Ce n'était pas du tout mon intention, parce que ce n'est pas raisonnable à cet âge-là de prendre des responsabilités. J'en ai eu pas mal avant. Oui, mais tu en as encore. Pas mal d'associations, dont du son ancien combattant et tout. Mais là, le club, finalement, un club qui marche très bien, qui a une bonne ambiance, personne ne voulait reprendre. Mais avec mon épouse, il y a quand même une quinzaine d'années que je peux dire, on s'aide pas mal. Le club, on le connaît. Je pense que tu es là, mais elle aurait tout à fait le droit d'être là, parce que c'est un couple. On ne voit jamais l'un sans l'autre. On dit l'éponnaie. Oui, tout à fait. On dit l'éponnaie avec tout le respect du... C'est vrai qu'on se complète, même du côté des anciens combattants. Elles m'aident pas mal. Et c'est pour ça qu'au club, c'est pareil. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille pour le club. Oui, tout à fait. Que vous êtes membre du bureau, que vous aidez les bénévoles et tout, que vous êtes parmi les premiers bénévoles. Alors, Gênes, juste un petit mot avant de parler du club. Donc oui, le don du sang à Albence, que tu as aussi été président, vice-président. Enfin, tu as tout fait, là-bas aussi. Non, ben... Tu as démonté le cœur. Alors, je ne suis pas resté longtemps président, parce qu'au cours d'une réunion départementale, j'ai appris que les anciens ne laissaient pas suffisamment la place aux jeunes. Alors, à l'Assemblée générale qui a suivi, j'ai voulu à tout prix qu'un jeune prenne la relève. En restant à ses côtés, et puis finalement, ben, j'y suis toujours. Ben oui, tout à fait. Toujours là pour s'aider. Un dynamisme et une énergie incroyables. Et puis, le monde combattant, d'ailleurs, sur Aix-les-Bains, tu as des responsabilités dans le monde combattant. Oui, alors, pourquoi Aix-les-Bains ? Parce que sur le canton d'Albence, il n'y avait rien à cette époque-là. Il y avait les anciens, 14-18, 39-45. Et mon frère, qui a 9 ans, plus que moi, il a été un petit peu au départ à la création de l'association d'Aix-les-Bains, avant 70, 68, 69, par là. Alors, j'ai toujours fait partie d'Aix-les-Bains. Et malheureusement, ça vieillit, les gens s'en vont. Je me retrouve dans les plus jeunes, les anciens combattants d'Aix. Comme je connais bien les rouages... Oui, voilà. Et puis, encore, il y a Jacqueline, qui est là aussi, avec son sourire, sa discrétion, pour être à tes côtés. Alors, ce club, les Amis du Mérieux, c'est le club des aînés ruraux, un peu ? Voilà. Un ruraux, oui. Aînés, quoi ? Oui, oui, des aînés. Retraités ? Retraités. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Je crois que vous êtes une centaine de membres. Et puis, dis-nous, pourquoi ça s'appelle les Amis du Mérieux ? Eh bien, parce que c'est notre ancien maire de la Biol, qu'on appelait François Granger, mais qu'on a toujours appelé François, qui, lui, a fait partie de l'écho du Mérieux. La société de musique s'appelait l'écho du Mérieux, qui a disparu, qui a changé de nom, enfin bref. Et lui, il a voulu que notre club s'appelle les Amis du Mérieux. Parce que les clubs, ils s'appellent tous Amitié de Cidre. Dis-nous, on a la Croix du Mérieux, la Montagne du Mérieux. Pourquoi pas l'écho du Mérieux ne devienne pas les Amis du Mérieux pour les anciens ? Voilà, et donc, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est en quelle année que ça a été créé, ce club ? On m'a créé le club, non, mais le changement de nom. D'accord. Le changement de nom, il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, je ne sais pas. D'accord, ok. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ce club ? Marie-Rose, tu peux parler aussi, parce que tu es vice-présidente. Moi, je voulais juste dire que les Amis du Mérieux, vraiment, c'est un nom qui lui convient tout à fait. Parce que Amis, bon, il y a le Mérieux, bien sûr, qui correspond à la biol, mais Amis. Alors, on est vraiment, je trouve qu'on est tous tellement solidaires, aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais. Et les Amis, c'est ça, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, on a eu le cas, malheureusement, cette semaine, on a perdu quelqu'un de cher. Et on était vraiment tous là, autour, et les Amis, c'est ça, en fait. Notre-Demise. Dans les bons moments et dans les mauvais. Tout à fait, voilà. Vous êtes une famille, et c'est super de vous retrouver. Vous êtes tous du même village, ou pas, parce qu'il y en a peut-être qui viennent d'Albin. Oui, pas spécialement. Voilà, et donc, vous vous soutenez, et vous passez du bon moment. Voilà. C'est ça, Gênes. On fait tout pour créer une bonne ambiance. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que les gens hésitent pour venir. Encore dernièrement, j'ai rencontré des gens, pour la foire du 1er mai, « Oh là là, mais le club, c'est bien, mais je ne sais pas, les gens hésitent pour venir. » Je ne suis pas prêt. Il y a quelques personnes qui ne sont pas natives de la biol, mais qui ont voulu faire le pas, faire le premier pas. Je les ai invitées à venir passer un vendredi. Eh bien, depuis, elles reviennent tous les vendredis avec le sourire. Donc, ça prouve qu'elles se trouvent très bien avec nous. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une bonne ambiance. Non, mais tout à fait. Et c'est ce qu'il faut créer. On passe des bons moments. Le vendredi, on se retrouve régulièrement une trentaine. Alors, c'est où ? Où est-ce qu'on se retrouve ? Au 3 boulots. Au 3 boulots. Une salle des 3 boulots. À quelle heure ? À 14h. À 14h. À 14h à 17h30. Voilà. Ça se termine toujours par un petit goûter. Il y a toujours l'anniversaire. Oui, il y a toujours l'occasion de boire un coup. Ça fait partie de la qualité. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait de 14h à 17h30 ? On joue aux cartes. Il y a la belote, je pense. Il y a la belote. Et la belote, coinchez. Ah, d'accord. La coinche. On annonce ses points avant. Alors là, c'est pareil. Il y a des gens qui hésitent. Et puis, finalement, on leur apprend à jouer à la coinche. C'est pareil. Ils continuent. Ils ne veulent pas rejouer à la belote. Alors, il y a les spécialistes de la belote. Et puis, il y a aussi les jeux de société. Et on a la chance d'avoir, on pourrait presque dire, un animateur. Quelqu'un qui s'occupe. Mais alors, il crée une ambiance. C'est formidable. Il n'y a pas une ambiance au niveau des jeux. C'est qui l'animateur ? Michel Coquery. Ah, d'accord. Il est quelqu'un d'albain, je crois. Oui. Voilà. Qui est notre trésorier. D'accord. On a de la chance d'avoir... Parce que, bon, dans une association, je pense que la trésorerie, c'est très important. C'est primordial. Lui, il est strict. C'est parfait de ce côté-là. Alors, finalement, je n'ai pas grand-chose à faire. Oui. Juste à serrer des mains. Avec une vice-présidente qui nous bouscule un peu. Tu serres des mains et tu fais la bise aux dames. Voilà. Surtout ça. Donc, alors, et puis, je crois que vous faites aussi des sorties, des voyages. Il y en a bientôt. Alors, tous les printemps, on essaye de faire un repas. Ça marche bien aussi, là. Oui. On a réuni une cinquantaine de personnes, là. J'ai les cuisses de grenouilles. J'ai les cuisses de grenouilles. Alors, où vous faites ça ? Les cuisses de grenouilles, c'est au Tremblay. Au Tremblay. Au Tremblay, oui. Alors, ben, pourquoi ? Parce que, bon, ben, bon repas. Et puis aussi, une salle pour recevoir 50 personnes, c'est pas... Oui, tout à fait. C'est pas facile. Ensuite, on a... Pardon. On a une sortie aussi à la journée. C'est un peu Marie-Rose qui a mis un petit peu... Ils n'étaient pas si nombreux pour faire un quart. On se regroupe un petit peu. Et on va passer une journée à Grézis-sur-Isère, au musée de Grézis-sur-Isère. D'accord, au musée... L'écomusée de Grézis-sur-Isère. Voilà. Je l'ai fait il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, c'était... Eh bien, c'est pareil, mais je crois qu'il y a eu une amélioration. On peut prendre des repas sur place. Alors, voilà, on va essayer de faire un quart. Et c'est quand ça ? Le 12 juin. Le 12 juin. D'accord. Donc, c'est au départ de la biol, on part le matin et on rentre le soir. Tout à fait. Et puis, depuis pas mal de temps... Pardon. On faisait un pique-nique, barbecue chez nos amis gouris, le camping sous la colline. Et puis, bon, ça devient fatigant. Finalement, on se dit, pourquoi pas simplement le pique-nique ? Alors, le club organise un apéro pas mal garni. Et puis après, il suffisamment... Que chacun vaut apporter. Voilà. Alors, après, c'est pareil, il y a des jeux, il y a la pétanque. On passe une super journée à la campagne. Décontracté et convivial. C'est apprécié, ça aussi. Donc, pourquoi pas ? On a encore l'autorisation cette année, bien sûr. Le plus dur, c'est pour avoir l'autorisation. Avec Jeannette et Gilbert. Des personnages aussi, eux. Ah ouais, ouais. On est très bien reçus. Et c'est quand ? Ça, c'est juillet, ça, non ? Juin-juillet ? Fin juin. Ça va être fin juin. Là, je n'ai pas la date, là, mais bon... Je crois que c'est le 25. D'accord. Et puis, il y a le voyage de plusieurs jours. Alors, ça, c'est très important. C'est depuis une douzaine d'années maintenant, c'est Marie-Thérèse Dimier qui avait mis ça en route. Il a fallu l'agrément du club pour pouvoir bénéficier davantage avec l'ANCV. Ce qui permet d'une semaine à un prix plus que raisonnable. Les gens pas imposables, par exemple, ils passent une semaine pour... Puis même celui qui... Oui. C'est tout à fait modique, quoi. Voilà, c'est très avantageux. Mais bon, c'est pas rien pour y organiser. Mais ça fait quand même une douzaine d'années. Oui. C'est des semaines super. Alors là, on s'en va dans l'arrière-pays niçois. C'est pas mal, ça. On part samedi. Samedi, là, qui arrive ? Le samedi, oui, pour la semaine. Et on est 49. On n'est pas arrivé à 5 ans. Mais c'est pas grave. On est 49, je crois que c'est pas mal pour un quart. Oui, tout à fait. Pour rouler avec un quart, il vaut mieux être une cinquantaine que... J'ai Mathilde qui me fait des signes. Elle peut prendre le macro, elle peut prendre le micro. Jean-Pierre, tu peux faire le cinquantième ? Ben oui, tout à fait, tout à fait. On peut faire le cinquantième. Et bien, voilà une bonne idée. Voilà une bonne idée, surtout que le prix change à partir de 50. Ah ! On a un avantage supplémentaire. Eh bien, c'est noté. Et si Mathilde vient, ça fait 51. Ça peut peut-être encore faire baisser les prix. Donc, vous partez une semaine en pension complète, dans un hôtel ou un club. Et puis, vous allez passer du bon temps. Oui, oui. Et puis, surtout que c'est un peu des clubs qui sont bien prévus pour les anciens. Et on est très, très, très bien reçus. Pour une bonne raison aussi, c'est que s'ils veulent garder l'agrément, ils sont obligés un peu de s'occuper de leur vôtre. Ah oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, pour terminer, pas pour terminer, non. Non, mais à l'automne, on a prévu une journée cabaret. Alors là, on ne demandera pas un quart, parce que c'est à la Biole au Paradise. C'est au Paradise, la Biole. Donc, vous pouvez y aller à pied. Voilà. Alors, j'espère qu'on va réunir suffisamment de monde aussi. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. On est assez nombreux pour organiser quelque chose. Maintenant, on a un avantage, c'est qu'avec Albans, avec le système des multicartes, quand Albans organise quelque chose, et vice-versa à la Biole, ce qui arrive, c'est plus facile pour réunir 50 personnes. Albans et la Biole qui travaillent ensemble, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Donc, au niveau du club, il y a aussi des gens du club d'Albans qui viennent chez vous. Bien sûr. Et puis, je crois qu'il y a aussi des autres communes. Oui, il y a Cessant, il y a Saint-Germain. Il y a Berzy, il y en a qui aiment bien venir chez nous. Il paraît que c'est pas mal. Il paraît que c'est pas mal. Alors, c'est une bonne nouvelle, chaque fois. Et puis, on termine l'année par notre repas de Noël. Ça, on y tient absolument. Ah oui. C'est un repas animé, chaque fois. Et là aussi, c'est apprécié. Et on fait le plein. Et on fait le plein. Et tout le monde passe une bonne journée ensemble, en oubliant parfois aussi les soucis, la solitude, qui pèse, qui pèse pour beaucoup. L'espace d'une journée ou d'un après-midi, on y pense avant, on y pense après. Et bien déjà, ça comble un petit peu de temps. Donc, une centaine de membres, ça monte un peu ? Ça monte progressivement. Oui, d'accord. C'est vrai. Il y a peut-être un petit peu plus de jeunes qui ont la soixantaine et qui apportent un petit peu de dynamisme ? Des nouvelles idées ? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des jeunes qui arrivent et qui prennent la place. Ah, ça y est. Il nous fait le coup à chaque fois. Moi, j'aimerais bien venir tranquillement, jouer aux cartes le vendredi. Sans soucis. Donc, on va lancer un appel. Il y a Marie-Rose qui est en embuscade pour monter dans le cran bientôt. Il y a des postes où les gens se battent pour prendre la place, mais là, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Marie-Rose, quand on est élue, alors quand on est conseillère municipale ou adjointe, quand on a la chance d'avoir un club dynamique comme ça, c'est bien pour avoir un lien entre tous les seigneurs de la commune, pour tous les voir, pour voir si tout le monde va bien et puis laisser personne seule au bord du chemin. Non, mais c'est sûr. Et puis là, c'est vrai qu'en étant vice-présidente, j'arrive à faire le relais avec la mairie. Oui. Donc, oui, oui, c'est très important. Et puis, Eugène, il est tellement ouvert à tout que dès qu'on lui propose quelque chose, il est là, il se gratte un peu la tête et puis il dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et après, ça marche ou ça marche pas. Il demande à Jacqueline. Il demande à Jacqueline. Et si Jacqueline, elle dit oui. Non, non, non. Il chète, il dit oui. Non, alors des fois, oui, ça marche ou ça marche pas, voilà. Mais voilà, il est ouvert à tout. Et voilà, c'est quelqu'un de formidable, Eugène. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va marquer une pause musicale et puis ensuite, on va peut-être parler un petit peu plus de toi, Eugène, parce que tu as tellement de choses à dire sur cette commune de Labiole que tu connais depuis quelques années. Donc, on va parler un petit peu de toi et puis ensuite, bien sûr, dans une deuxième partie, on sera avec l'Atelier des Arts de l'Albanais Savoyard. Ils ont aussi plein de choses à dire. On marque une pause musicale et on revient tout de suite. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Et nous sommes de retour dans Une heure, une commune avec Labiole. Nous sommes toujours avec les responsables du club des aînés, du club Les Amis du Mérieux. Jeanne Penay, le célèbre Jeanne Penay et puis Marie-Rose Goury que l'on a déjà eu ici de par ses fonctions municipales. Dans quelques minutes, on aura l'Atelier des Arts de l'Albanais Savoyard. Mesdames, Messieurs, mais je voulais qu'on vienne un petit peu sur le club. Donc, on est bien d'accord. Il y a tous les vendredis, mais on n'est pas obligé de venir tous les vendredis. On peut faire partie juste des sorties, juste des voyages quelques jours, ou juste le vendredi, puis ne pas participer aux voyages. Tout est possible, hein, Jeanne ? Mais oui, il y a des gens qui viennent régulièrement tous les vendredis. Il y en a d'autres qu'on voit uniquement pour les repas, les voyages, tout le monde. Mais ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que tout le monde peut venir un vendredi ou deux pour voir ce qui s'y passe. Oui, tout à fait, voilà. Pour connaître. Pour connaître. Pour prendre contact. Voilà. C'est ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait des gens qui viennent voir ce qui s'y passe. C'était pas mal. C'était à la salle des Trois Boulots, donc l'ancienne salle des fêtes. Et c'est de 14h à 17h30 chaque vendredi. Voilà. La cotisation, c'est combien ? Parce que je pense que c'est normal, il y a une petite au bol à donner. 22 euros. Du nom, pas cher. Non, mais 22 euros, c'est une obligation parce qu'on adhère à la fédération. Donc, il y a une assurance. Bien sûr, non, mais bien sûr. Donc, je pense que c'est une cotisation raisonnable. Et puis, il y a le salaire du président à donner, quand même. Voilà. L'indemnité du président. Donc, un superbe club. On souhaite qu'il dure encore longtemps. Et donc, on n'est pas obligé d'être violent pour y aller. On peut être d'une commune limitrophe et vouloir aller passer du bon temps avec les aînés de la Biole. Non, non, on ne demande pas la carte d'identité. On ne demande pas la carte d'identité. Il n'y a pas de passeport à avoir. Non, non. Jeanne Penet, tu es donc violent depuis déjà quelques temps. Tu as participé depuis l'âge de 14 ans à la vie de la commune. Toujours un petit peu dans l'ombre. Toujours un petit peu dans l'ombre, mais toujours dans un esprit de consensus, voulant fâcher personne et puis en cherchant toujours la solution pour arranger tout le monde. Comment tu l'as vu, cette évolution ? Tu nous parlais tout à l'heure de Fanfan Granger. Tu as bien connu aussi Jean-Pierre Ginet, bien sûr. Les Paris, c'est tout. Les Jacques Ipernaud. Comment tu l'as vu évoluer ? Puis bien sûr, Maurice Paget, à lequel je pense très fort en te voyant. Comment tu l'as vu évoluer, cette commune de la Biole ? Alors, on a construit, on est venu habiter à la Biole en 69. Oui. Mais bon, j'ai été souvent à la Biole depuis tout jeune, puisque ma mère est native de Savigny. Oui. Ma grand-père maternelle, c'était une grangée, on revient à Fanfan. On revient à Fanfan. Alors, donc, la Biole, depuis tout jeune. Et je suis venu habiter en 68. Alors, depuis 68, automatiquement, avec les enfants, on fait partie des parents d'élèves. Oui, bien sûr. Puis quand tu s'appelles Penay, on est venu me chercher pour construire un chapiteau, parce qu'avant, il n'y avait pas de salle de fête. Alors, donc, on avait construit un chapiteau intercommunal avec Cesson et Saint-Germain. Tout à fait. Alors, bon, je savais souder. Oui, tout à fait. On a me cherché. Et puis, finalement, tu fais des soudures, tu montes le chapiteau, puis tu te retrouves président du comité des fêtes. Du comité des fêtes. Oui, c'est la suite logique. Et puis, bon, au conseil municipal, géographiquement, il fallait quelqu'un dans le fond de la commune. Je m'y suis retrouvé aussi. Oui. Combien de mandats ? Oh, j'en ai fait qu'un. Oui. J'en ai fait qu'un, après, ça a pris le... Avec Fanfan ou... Avec Fanfan, oui. Avec Fanfan. D'accord, donc avant 1983. On a fait beaucoup de choses avec Fanfan. Oui, 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 tout à fait. On a même retenu la Croix du Mérieux. Oui, oui, tout à fait. Tous les deux. Bon, après, il y a aussi le don du sang. Alors, le don du sang, c'est pareil. Il y a le président qui a disparu, on ne sait pas trop comment. Et c'est Fernand Granger, qui faisait, qui s'occupait des collectes, un peu seul. Alors, Fanfan a voulu que quelqu'un prenne la relève. Alors, pour toute la partie sud. Eugène Grange, qui était vice-président, a été président. Et puis, ce n'était pas tellement facile pour lui, comme il travaillait à Aix. Et nous, sur Albans, avec Jacqueline, on faisait le nécessaire. Donc, je me suis retrouvé aussi président du Nord-de-Saint, mais pas trop longtemps. Et cette commune de Labiole, comment tu l'as vue changer depuis 68 ? Maintenant, elle s'est développée beaucoup. Ah bon, oui. Il y a un maire qui est dynamique. On connaissait tout le monde. Là, c'est vrai, maintenant, on n'est pas connus du tout. Mais bon, c'est l'évolution. Comme les communes environnantes. Si on voit Saint-Germain, Cesson, c'est pareil. Ça a beaucoup construit. Albans aussi. La population, Albans, n'en parlons pas. Et Labiole, est-ce que tu trouves qu'il y a toujours cet esprit un peu de village, ses racines ? Il y a toujours eu, quand on organisait des fêtes, des balles, des trucs comme ça, ça a toujours bien marché. Et on a quand même, un jour, démarré la foire de Labiole. Oui. Parce que, de vieille date, sur l'Allemana du Savoyard, la foire de Labiole, c'était le 8 mars. Ah d'accord. Et un beau jour, Fanfan m'a dit, t'as vu la foire de Labiole ? Il y avait le cordier de Saint-Félix, avec un marchand de plantes-vignes de Chautagne, chez Noël Vité. Oui, chez Vité, oui. Il dit, tu vois ce que c'est devenu ? Il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est lui qui a voulu, pareil, comme j'étais au comité des fêtes, on a démarré la foire de Labiole. Alors, la première fois... Le 1er mai ? Le 1er mai. Alors, la date, comment on fait pour choisir une date ? On s'est réunis, le comité des fêtes, on a dit, moi je veux bien aider, mais il n'y a que le 1er mai où on est libre. Voilà pourquoi, c'est parce qu'on était libre le 1er mai, que cette date a été choisie. D'accord, cette année, ça a été un énorme succès avec le temps. Ah oui, oui. Vous avez de la chance avec le temps, parce que souvent, maintenant, il pleut pour la foire de Labiole. Oui, plusieurs années, c'est vrai. Pour la vogue, il y avait toujours l'orage du 15 août, mais maintenant, voilà. La première, le matin à 7h, il pleuvait, et avec Fanfon, on était d'accord tous les deux, il y en a qui étaient contre, midi à midi, lui, il avait prévu des frites, pré-cuites, et moi, des saucisses. Dans mon coffre de voiture, et on a démarré, voilà, le 1er repas de la foire. Après, bon, ça a été idiot pour l'inte, voilà qu'on a démarré. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme anecdote sur cette commune de Labiole, avant que l'on passe à l'atelier des arts, bien sûr ? Bon, je dis bien, Labiole, pas toujours. D'autres anecdotes ? Il y a toujours, je pense, qu'au niveau des associations, l'atelier des arts, c'est bien à Labiole, non ? Ben oui. C'est bien à Labiole, et puis il y a pas mal d'activités aussi. Labiole Rando... Labiole Loisir ? Labiole... Oui, Labiole Loisir. Labiole Loisir, c'est la suite du comité des fêtes. Oui, oui. Mais je veux dire, il y a pas mal de choses, oui, c'est dynamique. C'est dynamique, et tu participes encore toujours à ce dynamisme, et puis présent toujours pour la mémoire combattante, je suis près des cérémonies. Je suis plus assez efficace, je suis pas assez efficace maintenant. C'est vrai. On regarde travailler les jeunes, il y a une bonne jeunesse. Oui. Il y a une bonne jeunesse qui prend la relève, ça fait plaisir. Alors, quand tu n'es pas dans tes fonctions de bénévole par Mons et par Vaud, quelles sont tes passions, quels sont tes centres d'intérêt pour être toujours autant en forme, toujours ouvert à la vie et à la nouveauté, quoi ? J'ai un problème, c'est que je suis, Marie-Rose connaît le problème, quand on est mécanicien, et puis qu'on sait servir, on a pas mal de dépannage à faire. Oui, de dépannage à faire. Pour rendre service à quelqu'un, c'est souvent quand même. Rendre service, en fait, je crois que c'est ta grande passion. Que ce soit à la commune, à travers ton mandat d'élu, à travers tes fonctions de président, rendre service aux autres, dons du sang, et puis rendre service à tout le monde. N'importe qui croise la route de Jeanne-Penet peut lui demander quelque chose, quoi. Il y a une chose aussi à temps perdu, c'est Marie-Rose qui a pris la relève, c'est la DMR. Ah, la DMR, c'est... Là, c'est pareil, personne... Je ne savais pas que tu avais été membre de la DMR. Ben non, de 14 ans. Ah ben, toi, je... Alors, au début, Jacqueline, elle faisait les... On comptait les kilomètres, je l'aidais un petit peu, compter les kilomètres, les heures. Après, ça s'est informatisé, mais on faisait ça à la main. Voilà, donc maintenant, qui gère les atomissiles, l'EHPAD entre lacs, puis le CIAD. Il y a eu les téléassistance. Ah oui, 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 c'était toi, ça. La présidente de l'époque était Mme Bouquet. Paulette. Paulette. Paulette Bouquet, bien sûr. Elle me dit, toi, qu'est bricolo, ça te va bien, tu... Pouf ! Elle m'a filé ça. Alors, j'ai fait ça pendant 14 ans. Alors, j'aimais bien, parce que... Ou à Cesson, ou à Éperzy-Saint-Ours. Je tombais sur des gens que j'ai connus. Oui. Alors, ça les rassurait, parce que... Tout à fait. Et des gens, on n'installe pas ça à des personnes d'une trentaine d'années. Donc, les gens... Alors, même, il fallait des fois parler pas de toi, mais c'est pas un problème. Alors, voilà, j'ai fait ça pendant 14 ans. Et c'est Marie-Rose qui m'a pris la place. Il y a deux... Avant quelques années, oui. Et tu apportais, donc, toute ta bienveillance chez les personnes âgées en allant leur mettre la télé à l'arbre. Oui, mais ça devenait dur, parce que tu rentrais à la maison, tu avais un message de la centrale qui disait qu'il y avait une panne chez quelqu'un. Eh bien, t'es obligé d'y aller, parce que sinon, tu dors pas. Oui, tout à fait. Et tu donnais de ton temps encore. Merci pour tout, Jeanne Penem. Merci pour tout ce que tu as fait, puis ce que tu continues à faire. Non, mais bon... Oui, mais pour toi, c'est normal. Oui. C'est clair. Non, mais tout à fait. Mais tout à fait, mais hélas, tu vois, des gens comme toi, comme Fanfon Granger, comme Paulette, il y en a quand même de moins en moins. Il y en a quand même de moins en moins. Un petit mot sur Fanfon Granger, tiens. Ah ben... Qu'est-ce qui te passe par la tête sur l'ancien maire de la Biol ? C'était quelqu'un, c'était un sage, lui, c'était un médiateur. C'est peut-être pour ça qu'il était... Tant que maire, il allait régler les problèmes sur place. S'il y avait un orage... Oui, tout à fait. Qui déclenchait les pompes, puis il allait les remettre en route. Et puis, jamais de conflit. Non. Non, non, non. Jamais de conflit. Ah non, non. Alors ça... Tu sais, c'est l'histoire... Il essayait de... Et tout le monde commence à s'énerver. Et Fausse Aurier va voir Fanfon se disant, M. le maire, dans des cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et il répond simplement, c'est au plus intelligent de bouger le premier. Voilà. Et donc, voilà. Il n'y avait pas lieu de s'énerver. Voilà. C'était simplement le plus intelligent qui bougeait le premier, qui dégageait le carrefour. Et puis, voilà. Sans se soucier, la priorité était un ou l'autre. Non, non, non. Mais c'était quelqu'un... C'était un personnage. On a fait beaucoup de choses ensemble, tous les deux. Par exemple, pour en revenir à la Croix du Mérieux, dis-donc, la Croix, tu as vu comment elle était rouillée, elle serait à repeindre, mais tu sais, tout seul, je ne vais pas y arriver. Bon, ça veut dire qu'il fallait que je l'aide, quoi. Voilà. Et souvent, c'était comme ça. Merci beaucoup. Moi, je propose quand même à la commune de Labiole qu'on le fasse parler, Gênes, et puis qu'on enregistre, et même qu'on écrive son histoire, parce que dans quelques années, ce sera un trésor, l'histoire de Gênes Penet, de Jacqueline. Tu n'es pas d'accord, Gênes ? Bon, on reste des idées. Si, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. On lance l'idée. On marque une deuxième pause musicale, et tout de suite après, c'est l'Atelier des Arts avec Jean-Luc Varin et Mathilde qui est revenue pour nous parler de cette belle association aussi qui nous tient à cœur. A tout de suite, les amis. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Mais c'est déjà la dernière partie de cette émission que j'ai beaucoup de bonheur et d'émotion à présenter avec la commune de Labiole. On a eu le témoignage de Gênes Penet, mais on aurait pu écouter encore des heures, des heures et des heures. Mais ce n'est pas dit qu'ils ne reviennent pas à parler. On va voir avec Marie-Rose et Julie et toute l'équipe pour faire une émission un peu sur les mémoires vivantes de la commune de Labiole. Ça pourrait être pas mal. L'atelier des arts de l'Albanais Savoyard. Alors, on le connaît depuis très longtemps. Ça a été l'école de musique de l'Albanais. On a la nouvelle présidente qui est Mathilde Meunier, qui est biolane depuis quelques années. Donc, si on écoute bien, quand on a entendu que ceux qui sont arrivés en 70 ne sont pas encore vraiment de Labiole, on se dit que Mathilde, elle a encore un petit peu de temps. Non, je plaisante, bien sûr. Mathilde Meunier, qui arrive de Bourgogne. Oui, originaire de Bourgogne. Où ça, en Bourgogne ? Le nord-nord de la Bourgogne, à côté d'Auxerre. Côté d'Auxerre, dans le Chablis, là-bas. Oui, je suis même dans le Gatinet-Bourguignon. Ah, dans le Gatinet-Bourguignon. Au-dessus, vraiment la limite entre le Loiré et la Bourgogne. C'est un petit peu plus plat que par là, le Gatinet-là. C'est un petit peu plus plat. Beaucoup, beaucoup. Ça se voit. Quand on y va, ça fait un peu mal au cœur. Et donc, Mathilde, elle a pris les rênes de cet atelier des arts. Et on a avec nous le directeur historique, celui que tout le monde connaît, celui que tout le monde apprécie, Jean-Luc Varin, qui est un musicien déjà hors pair, un trompettiste, et puis sans doute d'autres, et qui est le directeur depuis combien de temps, Jean-Luc ? Salut, Jean-Pierre. Oui, depuis 22 ans. 22 ans. C'était qui avant toi ? Avant moi, c'était... Donc, il y a eu Monique Carole qui a... Ah oui, bien sûr, la famille Carole. Il y a longtemps. Bien sûr. Et puis ensuite, j'ai pris la suite dans les années 2000. D'accord, dans les années 2000. Et donc, trompettiste au départ ? Trompettiste, voilà. Et puis donc, cet atelier des arts, maintenant, il y a 427 personnes qui apprennent la musique. Oui, 427. Grâce à vous, et on sait que la musique est le seul. Et puis la danse aussi. Ah, le théâtre aussi. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'était appelé atelier des arts puisqu'il n'y a plus que la musique. En tout cas, la musique est le seul langage universel où on ne se connaît pas, on ne parle pas la même langue si on a une partition, tout le monde arrive à communiquer. Donc, maintenant, il y a la danse, il y a le théâtre et il y a 13 professeurs. Alors, présentez-nous un petit peu cet atelier des arts, tous les deux, Jean-Luc et Mathilde. Alors, l'atelier des arts, donc, comme on dit, le but, c'est vraiment faire de l'art de la scène. Donc, la musique, c'est évidemment ce qui rassemble le plus d'élèves et c'est pourquoi on est peut-être le plus connu, mais il y a un gros pôle danse quand même, presque 130 adhérents, je crois. C'est ça, 137 sur le pôle danse, donc ça fait quand même du monde et il y a le théâtre d'impro qui a ouvert cette année qui fonctionne bien. Théâtre d'impro, d'accord. Il n'a pas ouvert cette année, c'est un nouveau prof cette année mais il a ouvert déjà il y a 4 ans. C'est super. Et ça marche très très bien au théâtre d'impro. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il faut inviter les gens à faire ça parce que c'est vraiment C'est la mode et c'est vraiment très beau. C'est des gros challenges, c'est super sympa à faire. Et ce qu'on a ouvert cette année en théâtre d'impro, c'est un groupe d'adultes. Voilà, c'est ça. Et c'est là où, effectivement, je rejoins Mathilde pour inviter tous les adultes du secteur à venir goûter à ce plaisir de faire de l'impro entre adultes avec un nouvel intervenant qui s'appelle Jérôme qui est exceptionnel qui nous met une ambiance formidable. Venez tester. D'ailleurs, une fois qu'on aura fini les spectacles de fin d'année, on va ouvrir les 15 derniers jours pour que les gens viennent essayer le théâtre d'impro avec Jérôme pendant deux semaines de séances gratuitement. Super. Voilà. Super. Donc, le théâtre d'impro, la danse. Quel style de danse ? Alors, je crois, il y a un peu le hip-hop, il y a un peu tout ça, non ? Non, on est resté sur deux types de danse. Modern jazz. Modern jazz, voilà. Oui, contemporain. En fait, dans cette école, on priorise depuis toujours la création, l'improvisation. Donc, par exemple, en musique, on n'est pas forcément sur de la lecture de partition. Tout ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que les jeunes qui viennent se former développent un peu leur capacité d'artiste. et pas simplement de répéter ou d'être un bon musicien, un bon technicien d'instrumentaire. Tout à fait. C'est chouette d'être un bon technicien d'instrumentaire. Mais... Il faut donner du cœur aussi. Oui. Et pouvoir créer, être un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui joue bien, c'est quelqu'un qui crée. Qui crée, qui compose, qui crée, voilà. Donc, à chaque fois qu'on met en place une action, on essaie de faire en sorte que ce soit une activité créatrice qui ait des possibilités de créer. C'est-à-dire qu'en théâtre, on ne part pas sur le théâtre classique, on va partir sur le théâtre d'impro. Parce que du coup, il faut inventer la scène comme on est en train de le faire. Tu ne sais pas ce que je vais dire. Puis moi, je ne sais pas ce que tu vas répondre. Tout à fait. Peut-être que Marie-Rose va dire quelque chose. On ne sait pas, on est en train de faire de l'impro, en fait. On a notre idée, mais on fait de l'impro. Et on explique ça aux enfants. Et du coup, ça marche tout de suite. Donc, ça se passe où les activités de l'atelier des arts ? Alors, il y a trois pôles. Une grosse partie des activités se passe sur la viol. Oui. Donc, à la maison des associations. Et puis, il y a d'autres activités qui se passent sur Grésy. Sur Grésy, sur Aix. Une partie sur Grésy, sur Aix. Une bonne partie d'activités pour les petits. Instrumentarium, une partie de la découverte. Et des cours de batterie aussi, parce qu'il y a une salle de batterie sur Grésy qu'on n'a pas à la viol. Et puis, il y a aussi une partie des cours qui se passent sur Entre-Lac. Sur Entre-Lac, à Albence. À Albence. Si je ne me trompe, la danse, en grande partie, parce qu'on n'a pas les locaux nécessaires sur la viol. À la maison ? Il y a une partie quand même sur la biola au niveau du... Voilà. Il y a une partie quand même sur la biola au gymnase, parce qu'on prête le gymnase et puis au trois boulots aussi. Le gymnase de la biola. De ce territoire global qui va sur ces trois communes, même sur tout le territoire, en fait. C'est pour ça qu'on a dit l'Albanais-Savoyard. C'était intéressant. Oui, bien sûr. Et il y a des belles dynamiques sur ces trois communes en termes de développement artistique. C'est chouette de voir que tout ça se développe. C'est noble, c'est agréable. C'est pour ça que je suis là. Bien sûr. C'est vraiment sympathique et de pouvoir garder aussi cette proximité avec les gens. De pouvoir que... Il n'y a pas que les violences et aussi ça attire pour les parents d'être un peu plus près quand on est sur Grésy ou sur Albanais. C'est aussi très pratique. Donc, il y a tout ça qui est pensé et on va aller là-dedans complètement aussi. Voilà. Donc, on va parler de votre projet aussi pour les prochaines années. Donc, quels sont les instruments ? Il y a batterie, il y a trompette, je pense à toi, Jean-Luc. Oui, il y a les instruments avant. Donc, clarinette, saxophone, trompette. Après, il y a des cordes, les violons. Et puis, les instruments de la rythmique, c'est-à-dire piano, piano d'accompagnement, piano classique, batterie, et guitare, guitare basse. D'accord. Quels sont les instruments les plus demandés ? Ah, les plus... On a oublié le chant. Et le chant qui devient... Alors, c'est le chant le plus demandé. C'est vrai ? Voilà, c'est le chant en ce moment qui passe vraiment devant toutes les autres activités. Ensuite, c'est la guitare, beaucoup. La guitare. La guitare électrique, guitare classique, guitare folk. Et ensuite, ça va être batterie, piano. Piano. Et les trois derniers élèves, c'est trompette, saxophone, clarinette. C'est les instruments avant qu'on a de plus en plus de mal à faire vivre. Ils sont moins à la mode, peut-être ? Ils sont moins à la mode. On les voit peut-être moins. En tous les cas, c'est des instruments où il faut vraiment fabriquer le son avec notre corps. Contrairement à un piano. Ou une batterie. On tape. Toi, tu le sais, tu es musicien. Là, il faut vraiment créer le son. C'est vrai que on fait des parcours de découverte pour les enfants. Toutes les sept semaines, ils vont changer de prof. Ils vont assister à un cours. Ils vont essayer les instruments. Comme ça, au moins, quand ils choisissent un instrument, ils savent de quoi ils parlent. Ils connaissent aussi l'intervenuement parce que c'est important à cet âge-là de connaître la personne qui va te donner les cours parce que le relationnel est super important. À tous les âges, d'ailleurs, le relationnel est important. Donc, on fait en sorte que ces essais qui sont faits et à un moment donné, quand on essaie les instruments avant, forcément, le petit s'aperçoit que c'est quand même un petit peu plus difficile de sortir des sons d'une clarinette ou d'une trompette que d'un autre instrument. Donc, ça va être la gageure. On s'est fixé comme objectif sur les mois qui viennent dans le prochain projet d'établissement de dynamiser, de redynamiser les vents. Quel est la moyenne d'âge des élèves ? Est-ce que les jeunes, est-ce que les tout jeunes apprennent encore la musique ou sont peut-être plus tournés vers le sport ou les écrans ? Je crois que sur ta pyramide, sur ton camembert des âges, c'est quand même le 9-15. Le camembert des âges de Jean-Luc Barre. C'est le 6-15 qui est le plus présent. Non, il y a toujours une vraie présence des petits parce qu'il y a un gros développement des cours pour les petits, des activités pour les petits à l'Atelier des Arts avec Pauline. C'est très qualitatif pour tout ce qui est veille musicale et les parcours des arts, les parcours de musique et mouvements. C'est des choses qui fonctionnent très bien, qui plaisent beaucoup aux enfants. En plus, il y a une vraie intégration des parents là-dedans. C'est vraiment chouette. Les parents ont un rôle joué aussi. Oui, tout à fait. Par exemple, pour la musique et mouvements, on est invités avec nos enfants à la dernière séance à la fin de chaque période. Il y a vraiment tout ça. Il y a une vraie présence des tout petits sur scène. Il y a une vraie présence des tout petits. Ils ne vont pas tous forcément continuer mais réellement, ça continue à intéresser beaucoup les gens. Le but, c'est vraiment de se dire d'aller chercher aussi tous ces gens-là, y compris ceux qui ne sont pas dans des familles avec une sensibilité artistique forcément parce qu'aller dans les écoles et toucher ces enfants-là, c'est aussi très chouette et ça permet aussi à des enfants qui ne seraient pas forcément sensibles à ça d'avoir envie de même intégrer ça. Ça les ouvre à la culture, à l'art et ça crée peut-être des vocations. Des vocations et puis du lien sans forcément parler de vocation mais même, c'est des jolies choses, c'est du partage, la musique, la danse, c'est être ensemble, c'est sortir de chez soi donc voilà, au même titre que le sport mais d'une autre manière donc c'est quand même très chouette et c'est pour ça que ça vaut le coup de ce... C'est une belle association. Oui, bien sûr, c'est une très belle... Je rebondis peut-être justement sur le musique et le mouvement parce que le musique et le mouvement ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Dans cette école, on essaie vraiment de faire en sorte que la pluridisciplinarité soit la colonne vertébrale de l'élève. Ça veut dire quoi ? La pluridisciplinarité, ça veut dire qu'un musicien, il va être un meilleur musicien s'il sait aussi danser. Un danseur, il va être meilleur danseur s'il a aussi une qualité d'acteur. Tout ça se mélange en fait dans notre corps. Le meilleur danseur, c'est qu'il connaît aussi la musique parce qu'il va connaître la cadence, il va... Et la preuve, c'est qu'un bébé en lui met de la musique et il bouge. Donc au niveau cognitif, on sent bien que là-haut, dans notre cerveau, tout est connecté et c'est interdépendant. Donc, fort de cette conclusion, on s'est dit qu'on allait essayer de faire en sorte que sur les premières années de la formation de l'élève, quel que soit après ce qu'il choisira comme poursuite artistique maîtresse, parce qu'il choisira à un moment donné là où c'est sans le mieux. Mais au départ, on essaie de vraiment faire un pôle où il va être aussi bien acteur que musicien, que danseur. On ne parle pas forcément de danse, c'est pour ça qu'on dit musique et mouvement. Parce que du coup, on ne va pas apprendre des chorégraphies, ce n'est pas le but, mais c'est libérer le corps. Il y a beaucoup de musiciens qui ont besoin d'être libérés au niveau du corps. On le voit dans les grands orchestres et les gens sont assis derrière leurs pupitres et le corps, il ne bouge pas. C'est un truc intellectuel en fait. Oui, tout à fait. Tu vois, et on a la partition et on a fixé sur sa partition. Très concentré parce qu'il y a plein de signes à suivre, etc. On essaie de sortir de ça et de mettre l'oreille en avant. D'abord. On se dit, à un moment donné, on s'est dit, c'est vrai qu'avant, les gamins, ils n'avaient pas autant d'activités. Et maintenant, il y a pléthore de choses à faire et des fois, les enfants, ils viennent dans notre école et ils ne vont passer qu'un an ou deux ans. C'est fini de se dire, tiens, allez, je vais faire de la musique, ça crée 15 ans de ma vie. On ne sait pas. Donc, on vient découvrir. Et à une époque, on s'est dit, mais si en un an, on est juste capable de leur apprendre à lire des notes de musique, est-ce qu'on a vraiment réussi notre challenge ? Bien sûr. Eh bien non. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai appris la musique comme ça et on est nombreux à l'avoir appris comme ça parce que le but du conservatoire, c'était quoi ? C'était de faire des orchestres. C'est pour ça que ça s'est monté les conservatoires. C'était pour faire des orchestres. Donc, faire des orchestres, ça impliquait de savoir lire des partitions et d'avoir une technique instrumentale. Comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce n'était pas forcément être artiste. C'était savoir jouer et savoir respecter la partition. Et pour que ça soit efficace, on demandait aux gamins de faire plusieurs années de solfège, de lecture de notes. Je ne sais pas si tu avais vu que ça aussi quand tu étais petit. Voilà, parce que du coup, une fois que ça, c'était en place, on nous apprenait sur l'instrument qu'il n'était pas finalement si difficile que ça et puis ça marchait. Sauf qu'on mettait l'œil au premier plan et non pas l'oreille. C'est-à-dire qu'il fallait savoir lire. Et les gamins qui n'avaient pas forcément des grandes aptitudes en lecture, les dysphasiques, dyslexiques, etc., ils se retrouvaient en échec aussi. Et un jour, on s'est rendu compte de ça dans notre école. On s'est retrouvé avec un gamin qui était super bon musicien. Vraiment, on s'est regardé avec le prof de batterie. Le jour où le minou, il s'est posé devant sa batterie et qu'il a commencé à jouer, on s'est regardé avec le prof de batterie et on s'est dit « Waouh ! » Alors lui, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose parce que premier cours, comme il frappe déjà, c'est impressionnant. Ça va être quelqu'un même. Ça va être quelqu'un. Et puis, comme on était sur un système un peu conservatoire, il était en échec chez nous. Il était en échec en musique alors qu'en fait, c'était sans doute le meilleur musicien de l'école. Mais comme on était sur des apprentissages basés sur l'œil et que lui, l'école, ça ne marchait pas du tout, il était en échec à la scolaire, ce gamin-là. Et là, on s'est vraiment réinterrogé avec l'équipe. On s'est dit « On passe vraiment à côté de quelque chose et c'est à cette époque-là qu'on a mis des grands coups de pied dans le système où on s'est dit « On va redéfinir le système qui nous intéresse. On ne peut pas avoir des gamins comme ça en échec chez nous et en échec à l'école alors qu'on n'est pas sur les mêmes données. » Il est passionnant, ce Jean-Luc. C'est vrai. En fait, quand on parlait de musique et mouvement, il reparle d'oreilles. Tout ça, c'est autour de choses qui sont un peu modernes, mais c'est parler d'émotions, c'est parler de tout ça. C'est des choses qu'on fait peut-être moins à l'école, même s'il y a beaucoup de découvertes artistiques aujourd'hui à l'école avec même des intervenants. Mais c'est ça qui est quand même aussi très appréciable dans cette école particulièrement. J'ai ma fille qui y a depuis 7 ans et vraiment et mon fils depuis cette année. C'est vraiment quelque chose qui est ressenti par les enfants. Dans les cours de chant, c'est pareil. Il y a vraiment un ressenti qui est plus de l'ordre émotionnel que de l'ordre vraiment de l'apprentissage de la musique. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vraiment très flagrant. Écoutez, vous êtes passionnant, mais l'heure avance. Le projet pédagogique des prochains mois, des prochaines années ? Alors, on va être très clair, le nouveau conseil d'administration est lié depuis 15 jours, le nouveau bureau depuis une semaine. Donc, vous êtes en train de découvrir parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes parce que c'est vraiment une nouvelle équipe. On est très embarqué par les projets de Grésil, d'Entre-Lac et de La Biol sur tout ça. Le projet, de toute façon, sur les méthodologies d'enseignement, elles restent les mêmes. Jean-Luc, on le connaît, on sait de quoi il est fait et ça, ça fonctionne très très bien. Après, oui, il y a plein d'envies, plein de choses qui naissent et qui vont être mises en place. On viendra en parler peut-être plus précisément à la rentrée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye déjà de reprendre les choses qui font très bien. Il va y avoir la semaine de l'ADA, il va y avoir qui va avoir lieu. On invite tout le monde, ce sera à la salle de l'Eban le 15 juin. Le 15 juin, d'accord. Ça, ça va être un grand moment parce que c'est ce qu'on disait, pluridisciplinaire. Donc ça, ça va être très très chouette. C'est à la croisée de tout ce qu'on met en place depuis des années. Depuis des années. Des années. Voilà, c'est très qualitatif. C'est pour ça qu'on est bien et qu'on avait vraiment très envie que ça continue. Alors, si des personnes veulent intégrer l'atelier des arts ou ont des enfants qui sont intéressés par la danse, la musique ou le théâtre, le théâtre d'un pro, on a bien compris, comment ils font ? Il y a un site internet ? Ils téléphonent au secrétariat de l'atelier des arts. Et le numéro ? Jean-Luc ? Alors, le numéro. Vas-y maintenant. Voilà. Là, on arrive au... Jean-Luc est en train de chercher le numéro. de l'atelier des arts ? Jean-Luc, un petit mot sur le cocktail cocktail music band. On parlait tout à l'heure de l'ami François-Philippe. Eh oui, eh oui, François qui est là depuis le départ. Donc, le cocktail musique, eh bien, en deux mots, c'est une association qui maintenant aide les adultes qui ont fait de la musique à un moment dans leur vie et qui veulent s'y remettre à rencontrer d'autres adultes dans la même démarche et on leur prête du matériel, on leur prête des locaux. On partage les locaux que nous prête la ville de la Biol. Il a le jeu à Biol et Grésis-sur-Aix avec le cocktail musique. Quand on n'a plus besoin, comme les salles sont équipées, eh bien, ils peuvent venir répéter. Voilà. Et du coup, grosse fête de la musique qui se prépare là, le 21 et le 22, un festival sur la Biol. On est en train de faire la connexion. Tu as déjà fait ça plusieurs fois. Je me rappelle de défiler sur un chariot, sur une charrette. Oui. Jean-Luc Varin est avec sa trompette du matin au soir. Voilà, on a fait ça pas mal de fois, oui. Eh bien, voilà, ce n'est pas fini. Il y a encore mieux. Donc, la soirée du 15 juin, on en redit un petit mot. C'est toute la semaine. C'est toute la semaine. Entre le 10 et le 15, il y a toutes les activités, donc le big band, l'orchestre de swing, tout ça va jouer, tous les élèves, les auditions, les concerts, il y en a toute la semaine. Et puis, la semaine d'après, c'est le cocktail musique qui se finit par le 21 et 22 juin. D'accord. 427 membres, c'est sans doute une des plus grosses associations du territoire, enfin, de l'Albanais, Savoyard en tout cas. Je n'en vois pas beaucoup qui peuvent rivaliser avec les 427 membres. ça monte, ça stagne aussi, vous recherchez du monde, vous recherchez peut-être des bénévoles pour vous seconder. Alors ça, on avait fait un bel appel à bénévoles. On est bien dans le micro, Martine. On avait fait un bel appel à bénévoles en ces quelques derniers mois, c'est ce qui a permis de monter un conseil d'administration. Évidemment qu'on a toujours besoin de bonnes âmes et de gens qui ont envie de s'investir pour cette assoce qui est chouette. Alors, sans parler forcément de conseil d'administration, mais sur la semaine de l'ADA, par exemple, où on aura, oui, besoin de gens pour venir nous aider à organiser et à mettre en place tout ça. Il ne faut pas hésiter. Enfin, évidemment qu'on est comme tout le monde, on a besoin de gens qui viennent faire un peu de temps. le bureau de portable de Mathilde est le 06. Appelez l'atelier des arts, on vous donnera mes coordonnées. 0,9 ? Il ne l'a plus. Mais voilà, vous pouvez le trouver en allant sur Internet en tapant Atelier des arts de l'Albanais Savoyard à Labiole, entre là, qui est Grésis-sur-Aix aussi. Marie-Rose, je crois que tu avais une petite information à faire passer pour le 2 juin. Oui, je voulais juste rappeler le repas des aînés qui aura lieu sous le préau de l'école. Donc, on avait mis une date d'inscription au 13 mai, mais on prolonge jusqu'à samedi matin, là, sans soucis. Donc, les personnes qui... Pardon ? C'est le repas des aînés de la commune qui a déjà eu lieu au mois de janvier ? Oui, on avait fait un après-midi festif, mais là, on fait carrément le repas avec Paella. C'est génial, ça ! Voilà, donc vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'à samedi matin à la mairie. Vous appelez la mairie au 04 79 54 76 06. Et c'est à partir de quel âge ? 70 ans. 70 ans, donc tous les aînés. Je parie que Jeanne et Jacqueline vont être présents, là. Je crois qu'on n'a pas inscrit. Ah, merci ! Merci ! Il est 18h01, il faut qu'on rende l'antenne. On salue madame le maire qui nous écoutait et je m'excuse encore auprès d'elle pour avoir émis un doute sur la présence d'un gymnase à la viol. Cher Julie, il faudra que tu me le fasses visiter. Comme ça, je saurais vraiment où est le gymnase de la viol. En tout cas, merci encore à Jeanne Penay, Marie-Rose pour le club. Merci de ce que vous faites d'un Jeanne. Merci de ce que tu fais depuis des années et puis on associe Jacqueline à ses mots. Merci à tous, merci pour l'atelier des arts. On est à vos côtés, on vous soutient et voilà, si vous avez besoin de nous et puis on demande à tout le monde de vous aider, de vous soutenir parce que vous êtes une belle association qui donnait du bonheur aux jeunes, qui donnait du bonheur aux familles. dont vous méritez également de continuer, de poursuivre. 19h30, ce sera la 16 neuvième, l'émission fantastique sur le cinéma avec Kevin, Guillaume et Vincent, nos trois professionnels du cinéma. Écoutez, là, c'est l'émission qui monte, qui monte, où on parle de cinéma. C'est tous les mardis soir de 19h30 à 20h30. Labiole, merci beaucoup. On se donne rendez-vous le deuxième mardi du mois de juin. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais on trouvera bien. Il y a tellement de choses à dire. Bon, bon retour chez vous et puis à plus les violents. Merci. A plus, Jean-Pierre. Au revoir. Radio Grand Lac. Vous en avez rêvé ? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite et gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.